Et bonsoir ! Bonsoir ! C'est encore nous, AEL de l'autre côté, là-bas. Et puis Bétavox, ici, là. Voilà, c'est Bibi Bétavox. Allez, on est reparti ! On a fait une première game, ça s'est plutôt bien passé malgré la FK. Et donc, on va continuer. Hop ! Alors là, on se rappelle, il faut vite sélectionner un héros avant de se le faire ninja. Voilà ! Il est présent ! Ah bah, Edwen, il a choisi un héros varié. Je ne connais pas les autres, je ne sais pas si c'est distance ou quoi. Ah bah, ça se voit à leur tronche, quand même. Ah ! Augar, c'était toi, non ? Ouais, j'ai un skin, apparemment. C'est trop bien ! Ouais, Augar, c'était moi. En haut à droite, c'est la nana que tu joues dans le 2, normalement. Donc, la nana que je joue dans le 2. Et puis voilà. Il semblerait, si j'en crois mon aperçu de vidéo, qu'on m'entend de vapoter. Ah, oui. C'est vrai que moi je t'entends vapoter. Il faudra travailler ça. Peut-être réduire un peu la puissance du micro. Là, j'ai compris la puissance de tes crocs. Non, non, je joue la bonne femme avec les mains en feu. D'ailleurs, l'écran de chargement, là où tu vois les 5 héros à gauche, c'est les 5 héros qui sont gratuits. Mais est-ce que tu crois que c'est toujours les mêmes, du coup ? Bonne question. Ou est-ce qu'il change l'écran de chargement en fonction ? Je sais pas. Bon, en tout cas, nouvelle partie. Toujours le même jeu que la vidéo d'avant. Toujours le même collègue que la vidéo d'avant. Toujours le même bibi que la vidéo d'avant. Et un nouveau héros. Parce qu'il faut bien tester. On est là pour ça. On est là pour découvrir. Alors vous savez ce que ça sous-entend à la découverte. C'est qu'on va y jouer un petit temps. Et qu'à un moment ou un autre, on va le mettre de côté. Et on n'y reviendra jamais. Tout du moins, c'est comme ça que ça se passe généralement avec tous les autres jeux auxquels on a joué. Et c'est vrai qu'à regarder le screen de chargement, tu dis on va découvrir, mais tu joues une héroïne très découverte. Ah bah oui, normal. Elle était belle en plus celle-là les gars. Un pouce vert pour sa blague. Ah j'ai vu sur Youtube, il y a beaucoup les gens qui commandent les pouces verts comme ça. Genre, oh j'ai dit un truc trop drôle, mets un pouce vert si t'es d'accord. C'est... c'est... non. Mais non. Faites quoi vous voulez avec vos pouces. Vous les mettez où vous voulez. C'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Moi je suis là pour kiffer un jeu. Accessoirement avec quelqu'un. Accessoirement hein, parce que bon, ce n'est que du décor à elle. De toute façon vous le savez, il y a depuis le début, c'est un meuble maintenant. Allez on y va ! Entre trois conneries. Donc tu vois les gardes, tu les mets sur les gros boucliers bleus là. C'est ici le gros bouclier sur lequel tout le monde est passé et où personne n'a mis le garde. Hop, voilà. Ça ne coûte rien de les mettre les gars. Je sais pas. J'ai pas demandé. C'est quoi ça ? Ça fait quoi ce piège ? Glacial c'est nul. Piège au sol c'est nul. C'est quoi ça ? Pulvérisation nafla. Oh ça je nid, ça je veux moins voir ce que c'est. Ça se met au mur. Ah oui c'est l'équivalent de mon piège de... Il n'aurait pas juste pu appeler ça du pétrole. Non, il fallait que ce soit du naphtha. Hu hu hu. Hop, attention ça pique. Voilà, hop. Maintenant on prend le temps de regarder ce que font mes sorts. Cœur brûlant, enflammé. Smolder inflige des dégâts de feu et se déplace 15% rapidement jusqu'à épuisement du mana. Ok. Euh, compétence, une tornade de feu inflige des dégâts. Un tir de pouce, un IPV. Ok. Clique droit, souffle. Projette un code de flamme en fusion des dégâts. La compétence s'arrête dès que la touche est activée et relâchée. Oh, c'est trop bien. Un surcanalisé. Love. Mais tu as une armure beaucoup plus couverte que sur le screen, c'est pas drôle. Ouais, mais c'est un skin. Euh... Alors tu as déjà des skins et tout. Bah écoute, je sais pas trop comment c'est possible, mais oui. C'est joli. Ça me coûte de la mana mes bouts de feu. Non, très bien. C'est joli. Ouais. Ouais, graphiquement le jeu est pas dégueu, hein. Même le 2 auquel on a déjà joué... Attendez, moi je vais essayer ça. Je m'en fous. Brûlez tous. Hérétiques. Suppos de Satan. Bah y'a un mec qui a invoqué Néogarou. Brûlez tous tant que j'ai du mana, quoi. Bah oui, le... C'est un des sorts du... Bah du monde. Je t'accord, t'as pas eu beaucoup l'occasion de voir avant parce que... C'est ce que j'avais dit que le pot continue, c'est déjà parfait. Bon, alors très sincèrement, Néogar était peut-être compliqué, mais Néogar avait en particulier arrêté de faire mal au moins. Alors Néogar, j'ai l'impression qu'il n'avait pas de dégâts, quoi. C'est un peu pareil avec moi. Tu tapes 15 fois le mob avant qu'il meurt. On dirait le jeu auquel on a joué hier. Ah, très bon jeu. Sven Coop, les gars. Si vous êtes un peu nostalgique d'Alf-Life 1er du nom, jouez à Sven Coop. Très très bon. Bon, sauf que les mecs qui ont fait cette map, c'est clairement des tarés, mais euh... Enfin, certaines maps, du moins pas toutes, mais euh... Très très bon. Attends, là, c'est pas de piéger dans tous les sens, déjà, ici. Ouais, bon, mais pas de piège, là, on s'en fout. Les pièges, c'est moi. T'as la pop à droite. Ah, oui, effectivement. Par contre, ce perso est très très manavore, je trouve. Très très beaucoup trop. Vous avez vu la lucidité de mon collègue, quand même ? Mec, il a vu que c'est à l'époque de l'autre côté et tout. Et vous voulez que je m'en débarrasse, sérieusement. C'est minimum. On voit les raccourcis sur la carte. Ah ouais, trop bien. Oh la la, majo. Alors, on va mettre un garde. Ah, bah j'ai plus de garde, donc on met un garde. J'ai plus de garde non plus. Ah, bon, bah elle pleure. Regarde. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, on a qu'une tour... Comment dire ça ? Non, on a qu'une tour perso. En gros, en gros, toi je sais pas, mais moi ma tour 0, la tour de Naft-Plam là, le pulvérisateur de Nafta, je pense que c'est ma tour spécifique. Ouais, c'est vrai que c'est en tout. C'est toujours le même build, en fait, peu importe les héros. C'est pas comme sur le... Le nom Unchained. Le nom déchaîné ? Ah bah en fait, ça a pas du tout pop ici. Le mec, il m'a emmené dans un coin, je sais pas ce qu'il va me faire, il a dû espérer pouvoir me retirer ma tenue. Attends. Et si, ça va pop. Il faut juste attendre un peu. Y'a des points bleus qui bougent. Oh la 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 la, garde donc. Hop. Attends. Oh putain de l'eau. Non, non, je suis une nana en flamme, j'ai le feu au cul, il me faut pas d'eau, moi. Et moi je suis électrique, c'est pas très bon non plus la flamme. Ah mais j'aimerais bien sauter sur le drapeau, moi. Bon les gars, vous appuyez sur W, oui ? Non, pas vous les viewers, on sait bien. Bon bah je crois que je peux pas atterrir sur le drapeau. Tant pis, je boude. Je me mets dans mon coin, je vais me baigner. On peut même pas, c'est nul ce jeu. C'est passionnant d'attendre. T'es quoi ça là-bas ? Y'a un crapaud là-bas. Oh putain des Cobalt. Je déteste les Cobalt. Ils vont trop vite. Non mais poussez-vous de devant aussi les gars. Ah mais je peux même me déplacer en canalisant. Putain c'est trop bien. Bon par contre, on l'a dit, le Crash Flamme ça met aucun dégât. Comment on fait si personne n'a pu mettre de garde ? On pleure ? Il doit se péter ce truc là en fait pour passer. Ouais. Oh, un item. Et du coup ça s'est cassé, cassé ? Il durera bien. Oh coup, je peux remettre un pulvérisateur à Napal. Moi juste faire comme petit gros caillou là. Et puis, santé. Ça c'est pour la marimade. Oh, attention ça pique. Non mais sérieux ça, ça se referme-tu ? C'est ballot. Alors attendez. Ouf. Ouf. Eh bien. Dégâts d'attaque primaire plus 5%. Mais c'est nul ça. Point de mana plus 40. Sérieusement plus 40. Qu'est-ce que j'en fous de mon sort, il va les cramer. On va prendre l'attaque. D'accord. Essayons pour voir. Allons-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Ouuuh. Il ré-sort. Ok, donc ce sort est à chier. Sekhier, mais hang Jerem. Seulem, glen. Regarde更 ! Paquet principal. Temps de Kiricy. Descours Descours. Relлемulter. Pelé de valeurs-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. L'a этот K Lafete qui est mort. S qu'on a l'air un pote de rentrer à l'anglais ... œchane Une voix, qui est呢? C'est quoi l'ennemi d'ailleurs ? Je sais pas, j'ai vu un crâne rouge de leur côté. J'ai l'impression que c'était un pote à nous. Est-ce qu'il y a un item à ramasser que je n'aurais pas vu ? Quand tu fais table, il n'y a pas de mort chez nos potes. C'était peut-être le héros ennemi. Mais c'est nous, vous avez pris tous les bons emplacements de pièges. Je me retrouve à avoir que des pièges pourris. Je vais attendre les 2000. Je vais mettre un piège au plafond. Je sais pas combien en dessous. 1700. Je crois. En bas à gauche, je dirais. Au-dessus de mon perso. Ok. Au-dessus du montant de pièges, je pense. Ah oui, je me suis pas beaucoup amélioré la visée par rapport à... Je me suis d'ailleurs en chute. Je me suis d'ailleurs en chute. Oulala ! Oulala ! Oulala ! La mana, tu la récupères qu'avec le temps, t'as pas de... Bah écoute, si t'as une réponse à cette question, tu me la donneras. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Ne bouge pas la droite ! Oulala ! Oulala ! Mon perso qui dit, je vais te réduire en poussière. Ha 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 ! C'est rigolo ! C'est rigolo, c'est un héros de feu. C'est rigolo, quoi, quand même. Non, ça non plus. Putain, vous êtes durs. Il y a une vague au milieu qui s'ouvre en plus. Il y a peut-être encore... Pardon. Il y a peut-être encore de la place pour mettre des pièges. Oui, sauf que de toute évidence, c'est au-dessus et pas en-dessous, comme là où je suis. C'est ça ! Très bien ! Super ! Est-ce qu'on peut monter ? Oh mais oui ! Easy ! Oui, ok, donc on peut monter, c'est merveilleux. Mais par contre, ça m'amène pas là-bas. Oh bah écoutez, vous vous démerderez sans mes pièges. J'ai réussi à trouver comment monter, mais j'ai plus de sous. Ah, c'est ballot. Moi j'ai des sous, mais je suis pas monté. Dernière vague ! Last wave ! Je me dis que j'étais bilingue. Vous vous moquez de mon accent. Ouais, t'as peut-être un truc pour voir qu'est-ce qui passe sur quelle porte. C'est comme sur la version 1 de joueur, mais... Attends, je teste. C'est pas ça. Oh putain ! Oh putain ! Ah non, c'est pas chez moi, on s'en fout. J'ai peut-être essayé d'aller aider la pote à droite, parce que vu tout ce qui lui tombe dessus... Mais lui, c'est moi la pote à droite, justement. Ah ouais, sauf qu'en fait, ça passe pas. Je suis déchaîné ! Je suis onchained ! Oh putain ! Ma furie, par contre, elle est ouf ! Voilà ! Autant les autres personnes avec qui j'avais essayé la furie sur le tuto, je trouvais pas ça terrible. Autant avec ce perso-là, la furie... Elle envoie le pâté, hein. Prend que dalle au sort, là. Les améliorations. Ouais, ça améliore des sorts ou des pièges, simplement. Objet de fabrication pignon radieux 6 récupéré. Trop cool ! Pignon radieux ! Pignon radieux ! Donc on a gagné 10.557 pièces. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on les a gagnées. Donc on est content. Parce que nous, on est toujours content de gagner des choses. Ah oui, effectivement, j'étais beaucoup plus à whelp que ça, normalement. Ah, quelle tristesse, les gars, vous auriez pas pu voir sous ma jupette. Ah, ben j'ai gagné 125 pignons radieux. Ah oui, vous êtes content. Par contre, j'ai pas eu de coffre, ce coup-ci. Moi non plus. Ah, le coffre, ça serait un coffre par victoire. Ah ouais. Ah ouais, du coup, tu comprends mieux pourquoi... Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai eu le plus ? Tuer par des pièges. C'est bibitte. Voilà. Sinon, tout le reste, quasiment, c'est... As et... As éternel. Ouah, je peux fabriquer des pièges. Très bien. Donc voilà, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. On espère que le jeu vous intéresse un minimum. Au moins un petit peu, hein. Au moins. Et puis, ben, on... Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Attendez. La fabrication est maintenant possible. Je peux fabriquer une Tesla coil. Attendez, attendez. On va regarder comment on fait. Piège. Ah. Aplatisseur. Aplatisseur impitoyable. Baliste de plafond. Cristal de lave. Goudron gluant. Mare de goudron. Lame muraille. A priori, c'est tout ce qu'on peut fabriquer. Sol maudit. Et la Tesla coil, elle est où du coup ? Parce que c'est quand même celle-là avec celle-là que vous m'avez attiré les gars. Mec, ils se sont foutus de ma gueule. Donc ça, ça doit être tous les items qu'on a récupérés, hein. OZEF un peu. Equipement, je peux équiper, genre ça. Je peux le créer, je peux l'acheter. Comment on fait ? Acquisition. C'est obligé, elle se fabrique. Ok. Et comment on le fabrique ? Voilà. Donc il faut aussi 100 crânes et 100 baguettes radieuses. Mais c'est pas comme les pignons. J'en ai pas 8000. Tant pis. Elle est où la tour qu'ils m'ont vanté que je pouvais faire... On a dit que ça s'appelait comment, déjà ? Ah, vous faites aucun effort ou non plus. J'ai pas fait gaffe non plus. Un truc Tesla, je crois, t'as dit. Ah oui, le Tesla Coil. Mais je l'ai pas vu, hein. Ou alors je suis Miro, mais euh... Non, hein. Ça fait quoi, ça ? Quand les ennemis passent près de ce piège, son détenteur reçoit des pièces. Trop bien ! Mid ! Ah, c'est ça. C'est le connure qu'il faut pouvoir faire. Ah, mode survie uniquement. Ok. Est-ce que, par exemple, on peut améliorer un piège ? Par exemple, par exemple, celui-là. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Tiens, quand tu vois dans le deck, t'as marqué palier 1 pour chaque piège. Ah si, on peut l'améliorer, mais qu'une fois qu'il est niveau 25. Ok. Autant vous dire qu'on... Si on veut pouvoir avancer, on va devoir y jouer un sacré paquet de temps. Allez, c'est pas grave. On va créer quelque chose. Genre ça, ça fait quoi ? Ah, plein de pignons radieux. Oui, mais je m'en fous, ça fait quoi ? Moi, je veux d'abord savoir ce qu'il fait. Ok. Vous avez tous lu. Ça a l'air nul, hein. On est d'accord. Donc on va voir à autre chose. Goudron, cristal de lave. C'est un piège au sol, ça, non ? La position au sol. Traversant, les adversaires subissent des brûlures. Et un malus de dégâts de feu progressif. En gros, tu les craques. Oui. La platisseur impitoyable, ça coûte cher. Ça coûte pas très cher. Ça se met au plafond. Déclenchant, enfonce les ennemis dans le sol. Les étourdiers leur influe des dégâts physiques. Ouais, on va créer ça. Allez. Ça n'a pas l'air de coûter très cher. 70 pignons radieux et 300 crâne. Voilà. Hop. C'est crafté. Et du coup, maintenant, on nous apprend qu'il faut le rajouter dans notre deck. Si, 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 si. On peut pas le modifier. Donc on crée un nouveau deck de survie qu'on va appeler 01. Bah oui, hein. On rajoute la plante ici. On rajoute le garde. Ensuite, en piège, on met celui-ci parce que c'est un piège que j'aime bien. Celui-ci. Celui-ci, même s'il coûte beaucoup trop cher. Le piège au sol et les autres, sincèrement, on pourrait très bien s'en passer. Mais vu qu'on a encore un peu de place, on va les installer aussi. Voilà. Ensuite, ici, on n'a rien. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Ici non. Ici non. Ok. Enregistré. Et voilà. Donc mon premier deck, il est créé. Ok. Donc voilà. Petite vidéo de 22 minutes. Vous avez vu la création d'une carte. Enfin, d'un piège. Et le placement du dit piège dans un deck. La prochaine étape, ça dépendra de ce que je gagne et de ce que j'ai comme sou à dépenser. Voilà. Cordialement. La direction. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne journée. Bonne matinée. Bon appétit. Bonne bourre. Peut-être. Non. C'est vulgaire. Joyeux 1er avril. Joyeux 1er avril. Tout à fait. Et j'arrête ma chaîne. Ça, c'était un poisson. Mais il fallait bien le tenter. Allez. Tcho tcho les gens. Tcho.